... Bonjour, bienvenue sur le plateau de télévision d'Odozone TV. Nous allons aborder pendant une petite heure, un petit peu plus d'une heure, une question éminemment importante qui fait floresse dans les esprits, la qualité de l'air. Dans notre région, nous sommes particulièrement sensibles à la qualité de l'air extérieur pointée comme l'une des plus défavorables d'Europe. Pour autant, nous passons plus de 80% de notre temps dans les espaces intérieurs, pollution de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur. Est-ce que nous sommes sur les mêmes niveaux de dangerosité ? Donc là, je vais prendre le temps de vous présenter les personnes qui vont nous accompagner pendant ce plateau. Donc le docteur Eugénie D'Alessandro, Patrick Sauvage qui représente le cabinet d'architecture Sauvage, Reboulin et Le Pans, Xavier Viltard qui s'occupe de pollution de l'air, donc Airfobep, et puis Mme Pelliquiero qui est consultante en santé environnementale. Rappel des évidences, Mme D'Alessandro, pourquoi la qualité de l'air est si importante pour la santé humaine ? Et puis après, nous aborderons la question santé humaine et santé environnementale avec Mme Pelliquiero. Forcément, à partir du moment où il y a des polluants à l'intérieur de ces terres respirées, ça peut avoir des conséquences sur l'organisme. Mme Pelliquiero, point de vue ? Non, je pense qu'effectivement tout est dit. On passe plus de 80% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, donc il faut vraiment en prendre soin et regarder attentivement toutes les sources de contamination possibles. Puisque vous abordez la question des sources de contamination, est-ce que vous pourrez nous parler, on y reviendra tout à l'heure un peu plus tard, les principales contaminants de la pollution de l'air intérieure ? Après, on abordera avec M. Viltard la question de l'air extérieur. On a des polluants biologiques, donc tout ce qui peut être acariens, la problématique des animaux à l'intérieur, donc en termes de brossage, on y reviendra plus précisément. Et on a des polluants chimiques, donc tout ce qui va être composé organique volatile, tout ce qui englobe le mobilier et même les problématiques de fabrication de ses propres mobiliers et des maisons également. Donc on va avoir des cols et tout ce qui englobe la maison. M. Viltard, spécialiste, est-ce qualité qualité de l'air extérieur, intérieur ? La pollution de l'air extérieur impacte l'air intérieur ? Quels sont les principaux contaminants de l'air extérieur ? Alors, je vais répondre à vos deux questions séparément. Est-ce que l'air extérieur touche l'air intérieur ? Très peu. C'est-à-dire que la pollution qu'on va retrouver en extérieur va être différente de l'air intérieur. Pour autant, on ne peut pas dire que la qualité de l'air extérieur soit plus mauvaise ou plus meilleure que celle qui est en air intérieur. On va se retrouver sur des polluants qui sont différents. A l'intérieur, on va avoir tout ce qui a été évoqué juste avant. Et en air extérieur, on va plus avoir des polluants qui sont plus connus, parce qu'on les a surveillés depuis plus longtemps, qui vont être classiquement les oxydes de soufre au niveau de la pollution industrielle, les oxydes d'azote sur tout ce qui est combustion, donc industriel, transport, chauffage, l'ozone qui est connu en été sur tout ce qui est pollution photochimique, donc transformation des polluants dans l'air, et celle qui est le plus traitée actuellement, les particules. Sachant que dans les particules, on va avoir plusieurs choses, parce que la particule, c'est la matière. Après, il faut voir de quoi elle est composée. Donc là, il va y avoir plusieurs types de pollution. Voilà, vous me faites faire la transition, Madame d'Alessandro. Certains groupes de population sont particulièrement fragiles, sensibles vis-à-vis de ces pollutions. Donc, M. Viltard, à bord de la question des particules, en quoi ces particules fragilisent certaines populations ? Et qui sont-ils ? Alors, effectivement, la pollution de l'air va avoir des conséquences sur la santé humaine, mais le terrain compte énormément, donc à savoir les personnes et leurs conditions de santé. Donc, les plus exposés, ce sont les enfants, les personnes âgées, les personnes qui présentent des maladies chroniques, comme le diabète ou des maladies respiratoires, et les fumeurs, les fumeurs, puisqu'ils ont déjà des poumons qui sont dégradés. Et ensuite, les processus pathologiques qui interviennent, notamment dans le cas des particules, c'est essentiellement des processus inflammatoires et des processus de stress oxydatif locaux qui interviennent au niveau de la muqueuse pulmonaire, et éventuellement qui peuvent avoir des conséquences au niveau systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'organisme. On va, M. Sauvage, un point de vue là-dessus, rapidement, avant le lancement du premier micro-trottoir, qu'on pense les Salonais. M. Sauvage, autre point de vue là-dessus. Moi, enfin, nous, notre métier en tant qu'architecte, c'est de s'occuper de la qualité de l'air intérieur, évidemment, mais aussi et surtout de l'interface entre l'air extérieur et l'intérieur, puisque on doit, nous, renouveler l'air des bâtiments, des logements ou des bâtiments publics, etc., des bureaux, tous les locaux qu'on construit, et donc la difficulté, c'est de faire en sorte que l'air intérieur soit pur, donc éliminer tous les polluants dont on a commencé à parler, mais en sachant qu'on n'a qu'une source d'air pour renouveler, c'est l'air extérieur. Donc la difficulté, c'est de faire entrer de l'air qui peut être pollué, pour remplacer de l'air qui peut être pollué aussi de son côté. Donc il y a vraiment une problématique qui n'est pas évidente à gérer. Merci. On abordera cette question-là un peu plus en détail tout à l'heure. Maintenant, qu'en pensent les Salonais ? Que pensez-vous de la qualité de l'air que vous respirez ? Alors je pense que l'air sur les environs de Salon est très bon, agréable. Très bonne. Ça va à la moyenne, je trouve. Moi, c'est de faire quand on s'enlève, il y a du brouillard. On n'a que la pollution, c'est dégueulasse. Je ne peux pas dire grand-chose, je suis malade actuellement et je m'en rends compte que je tousse de plus en plus quand je suis dehors que dedans chez moi. Disons qu'en ville, il est forcément un peu plus pollué. Écoutez, là pour l'instant, moi je n'ai pas trop de soucis, je trouve que je respire bien. Mauvaise, je pense. Je suis sujet à beaucoup d'allergies. Ça dépend des jours. Oui, parce que là aujourd'hui, vous voyez, c'est brumeux, mais c'est respirable. En plein juillet ou août, on est étouffé. Et s'il y a un petit peu de mistral, on respire mieux ici. Je préférerais vivre peut-être dans une forêt plutôt qu'au bord de l'étang de mer. Comment savoir si la qualité de l'air est bonne ou pas bonne ? Donc voilà, ça serait déjà nous renseigner sur ça. On voit bien dans ce petit reportage un fort contraste, une différence de point de vue. Qui veut intervenir sur ces premières questions ? Monsieur Viltard ? Alors oui, mon métier, c'est d'informer les gens. Donc la question s'adresse, je pense, particulièrement à moi sur la fin, de savoir où trouver les informations. Donc Airfobep est une association qui est en charge d'informer les gens sur la qualité de l'air respiré chaque jour. Donc on a un site internet qui donne un indice entre 1 et 10. Quand la qualité de l'air est bonne, c'est 1. Quand elle est mauvaise, c'est 10. Et donc toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. On a un serveur vocal. Donc toutes les informations sont à votre disposition. Je vous invite à taper dans les moteurs de recherche Airfobep et vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin sur la zone. Au niveau français, c'est une obligation et il y a une association comme ça dans toutes les régions de France. Pour la consultance en santé environnementale, Mme Pelliquiero, ces réflexions tirées d'un micro-trottoir, vous les entendez aussi régulièrement lorsque vous allez au domicile ou dans les entreprises ? Moi j'entends beaucoup, je ne vais pas ouvrir la fenêtre parce que dehors c'est plus pollueux que dedans et j'ai entendu la même peur dans ce micro-trottoir. Ce qui est pour moi un peu absurde puisque effectivement, dedans, c'est un milieu clos. il y a plus de particules qui restent en suspension que dehors. Ou là, même quand on le voit, quand on fume une cigarette, ça reste beaucoup plus à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, il va y avoir un phénomène de dispersion évidente. Alors qu'en milieu clos, il y a beaucoup plus de choses qui restent dans la pièce qu'on ne voit pas. Donc là, on est plutôt sur l'angle des idées reçues. Je vous propose de regarder un nouveau micro-trottoir qui précise un petit peu un certain nombre d'interrogations sur la qualité de l'air extérieur. Qu'est-ce qui, selon vous, détériore la qualité de l'air extérieur ? Je pense que c'est les usines, c'est les pétrochimiques qu'il y a là autour. Les usines, on n'en a pratiquement plus. Ce n'est pas ça qui détériore l'air actuellement. Mais c'est vrai que ça se passe, je pense, par les voitures. Il y a toutes les usines, il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, il y a peut-être tout ça, mais je ne suis pas une experte. Je pense que c'est tous ces gages d'échappement. Les voitures, pour moi, c'est un grand facteur de risque. C'est les voitures, la circulation, tout ça. Il y a aussi, je pense, toutes ces usines qui sont autour de nous. Je pense que ça ne peut être pas spécialement bénéfique pour nous aussi. C'est surtout les voitures. Dès qu'on s'approche un peu au centre-ville, et particulièrement à certaines périodes de la journée, nous avons un air qui est chargé des pollutions émises par les voitures. Alors, pour ceux qui sont un peu sujets à l'asthme, il y a quelques petits problèmes là. Les usines extérieures, tout ce qu'il y a dans le fausse, le berre, tout ça qui nous ramène quand c'est le vent de l'asthme du sud. En plus des voitures, il y a aussi les bus qui sont vachement plus polluants. La pollution des voitures. C'est toutes ces usines, maintenant, c'est sûr qu'il y a des efforts de fait, je pense qu'ils polluent moins qu'avant, mais je ne pense pas que ce n'est pas possible. Le 100%, ce n'est pas possible, donc même quand on arrive, on le sent. Tout ce qui est usines, les voitures, tout ce qu'on fait tourner, qui ne sert complètement à rien, alors qu'on pourrait faire de l'écologie. L'intérieur et la qualité de l'air, c'est une bonne question. On peut faire un débat avec cette question-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501